... Trop longtemps confiné dans une macération conformiste où les vérités admises l'emportaient sur la réflexion, l'histoire de la France pendant la dernière guerre a violemment progressé il y a 20 ans avec l'apparition quasi simultanée du film de Marcelo Fulz Le chagrin et la pitié et celle du livre de l'américain Robert Paxton, La France de Vichy La France des années noires dirigée par Jean-Pierre Azema et François Bédarida au Seuil voudrait cheminer sereinement entre la flagellation des excès l'abolition de la république et le statut des juifs qui furent de véritables forfaitures et la reconnaissance des contraintes le souvenir de la grande guerre la spirale de la défaite le poids des 2 millions de prisonniers en Allemagne ce n'est pas aisé mais c'est le prix de la maturité les libérations de la France du même Azema et d'Olivier Vieviorca aux éditions de la Martinière soulèvent de moindres antinomies la positivité n'est guère contestée même si les détours en sont complexes le retour des combattants à la vie civile par exemple sur les instructions du général de Gaulle a donné lieu à de durables traumatismes c'était hier, c'est à dire aujourd'hui ! Sous-titrage ST' 501